La mini-série Obi-Wan Kennedy a pris quelques raccourcis, répondu à quelques questions et ravit le nombre de fans. Nul doute qu'il laissera de sauter beaucoup d'autres, rétifs depuis le début ou ayant abandonné le navire après une sortie du port. La population commence avec une musique plus ébouriffante que le propulseur du Faucon Millenium et des gens de fonctionnement, avec une Reva déjà arrivée sur Tatooine pour venir délosser le bully de l'usine et, plus souvent, assassiner un gamin à moitié aperçu par hologramme, parce qu'elle a tout le monde dit qu'elle se traite de Skywalker, on ne sait pas comment. Et ne me demandez pas comment elle a pu quitter la planète Jadim et ne pas mourir des suites de sa blessure, si ce n'est que la vengeance, sa conserve ou un truc juste. Il faut toutefois en conclure une chose, traverser un corps avec un sabre laser est à peu près aussi utile et efficace que le 5e-13 et la 4e sœur réunies dans cette histoire. Le montage donne l'impression d'une concomitance, mais, de toute évidence, on revient un peu dans le passé par rapport à Tatooine avec le destroyer de la chasse du vaisseau de transport. Alors passons au point de l'habitude sur la résistance des boucliers face à une puissance aussi importante que celle d'un bâtiment de guerre. Obi-Wan reste fidèle à son engagement de Jedi, non seulement il ne doit pas mettre en péril les résistants de par sa présence même, mais surtout qu'il sent qu'un face-à-face est inéluctable du fait de la détermination d'Anakin. Il est déterle d'Ars. Deux combats se préparent donc en parallèle et la tension monte avec une belle maîtrise, cette fois c'est plus évident pour lui, puisque c'est pertinemment que ni Obi-Wan ni la famille de Luke ne risquent quoi que ce soit. Sans Obi-Wan reprend sa posture de combat iconique, main armée en arrière, alors que la main avant et son sabre sont pointés sur son adversaire, on sait qu'il n'est pas venu pour enfiler des perles. L'affrontement s'avère intéressant et vif, et j'ai particulièrement apprécié l'usage des environnements rocheux, que ce soit les projections de Vader d'abord, et son application de la force pour faire s'effondrer le sol et prendre l'ascendant, voire le high ground, sur son ancien maître. En parallèle, Owen et Beiru vendent chièrement leur peau face à une réva nettement diminuée par sa blessure, de ce fait ça tient plutôt la route. La réalisation affirme son choix des combats nocturnes à la lumeur des sabres laser, mais on ne peut que reconnaître le courage de cette prise de risque qui paye plutôt bien dans l'ensemble, même si quelques rapides séquences sont un petit peu limites en termes de confort de visionnage, en fonction bien sûr de l'écran à votre disposition. Il s'agirait de ne pas presserrer Obi-Wan Provis, ce que je veux dire, et si l'ancien padawan peut ressentir son maître à une grande distance, on se demande comment il pourrait ne pas le sentir l'issue par la force contre la roche qui menace de l'écraser. De toute façon, j'ai conscience que pour nous décrire, on oscillera dans certains commentaires du moins, entre un chipoteur qui n'apprécie jamais rien à sa juste valeur, ou alors un vendu qui aime tout, c'est ça la magie d'internet. Et tiens, justement, ça me fait penser, vous trouverez un lien en description de la vidéo pour vous abonner à Disney+, et soutenir la chaîne au passage, et que je conserve, bien évidemment, toute liberté éditoriale dans mes critiques. Si la haine et la soif de revanche ont animé Reva et Anakin, c'est dans l'espoir, l'affection, le devoir et les promesses. C'est aussi bien pour Leia que pour Luke, que Obi-Wan va puiser les ressources pour totalement se connecter à la force, et nous faire une petite Son Goku. Alors je ne sais pas s'y mettre Yoda, je serai particulièrement fan de ce débordement d'émotions comme passerelle vers la force, mais il faut bien reconnaître que cela fonctionne. Allez, vas-y qu'on projette le Golgoth sur un piton rocheux, et veux-tu en voilà qui vous pleut du rocher sur la tronche, Darth Vader fait moins le Mario. Toutefois, c'est en s'attaquant à son assistance robotique, ses systèmes de respiration, qui le casse, Obi-Wan signe l'équivalent du coup de grâce. Et voilà qu'il laisse rêveur, peut-être pour certains geeks indécrotables, quant à la puissance qu'un a...